bonjour à tous bonjour la team biquette j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver que ce soit sur ma chaîne youtube ou sur les autres chaînes donc merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu pirate chip c'est un jeu sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos donc n'hésitez pas à aller les voir donc aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo pour vous parler des succès donc je vais vous montrer tous les succès et comment faut faire pour les avoir et les montrent alors déjà le premier succès attrape moi si tu peux c'est récupérer les récompenses à fk une fois par jour donc les penses à fk c'est que quand vous connecter après un petit moment vous avez des récompenses vous avez juste à la récupérer et puis vous avancez plus ça monte vous voyez je suis déjà à 5 bar sur 6 après ce rapide fait finir condamné à la victoire vaincre un adversaire en mode escarmouche le mode escarmouche c'est ce mode là voilà c'est le mode de la ligue vous devez combattre gagner des bateaux une fois par jour vaincre un adversaire une fois par jour donc ça montre de 1 par jour seulement un peu long mettre des profondeurs connectez-vous au jeu tous les jours voilà vous vous connaissez tous les jours au moins une fois par jour pendant je sais pas combien de jours là je suis à 41 jours d'affilée donc juste à faire ça et ça avance la fierté des vagues vertes effectuer toutes les quatre quotidiennes donc il faut qu'ils effectuent tous les quatre quotidiennes jusqu'à avoir ce coffre là et automatiquement tu l'as une fois voyez là j'ai déjà fait deux bars donc c'est sur 10 à 20 là je dois être à 23 alors comment si c'est dit celui-ci voilà fini c'est le matériel donc vous faites le palais sera fini vous regagner 20 atteignez le niveau 35 donc actuellement je suis au niveau 29 donc je manque encore débloquer le nouveau marin ou l'équipement dont sa formation vous avancez vous l'aurez automatiquement vous êtes de niveau aussi effectuer les améliorations dans l'arsenal mais faut juste améliorer votre arsenal n'importe lesquels ça mon travail vont plus que trois là et ça montre encore j'aurai des cartes je suis déjà à 5 sur 7 améliorer n'a complètement quelque chose dans l'arsenal donc ça je n'ai pas fait encore une fois parce qu'il faut que je vous améliorer au moins un équipement jusqu'au niveau neuf ça pour l'instant je n'ai pas fait pour l'instant mais plus gros c'est 7 ou 8 quand j'aurai niveau 9 j'aurai un niveau de plus débloquer les emplacements de chantier naval donc ça c'est venir ici et acheter les emplacements qui sont là mais ça vous coûte des diamants donc ça pour les économiser pas trop dépenser améliorer tous les navires donc il va falloir améliorer vos navires je le à chaque fois qu'ils vous demandent d'améliorer navire vous cliquez dessus ça les montent un niveau et puis vous faites ça plus ça monte ici améliorer entièrement un navire donc là c'est monter votre navire jusqu'au niveau 10 là vous voyez j'ai déjà monté plusieurs fois il n'y a pas de soucis ce côté là ou alors ou alors il parle alors il parle du pont peut-être améliorer un navire entièrement en débloquant tous les ponts peut-être c'est ça aussi à ça tu lui si c'est s'améliorer les navires ça c'est monté en niveau et celui ci s'est débloqué les ponts je mon avis parce que j'ai aucun bateau au maximum à parler tout premier donc ça ça va être les ponts se monter et acheter avec des diamants les objets sur les ponts pour débloquer des emplacements de ponts débloquer un capitaine voyez il faut débloquer des capitaines ça c'est en seulement en avançant au niveau vous les trouverez à amener améliorer n'importe quel capitaine ça à chaque fois que le l'émission quotidienne me demande d'améliorer un capitaine le fait sinon je le fais pas ouais mais ça monte tout doucement améliorer entièrement un capitaine voyez j'ai même pas fait une seule fois voilà que je monte un capitaine jusqu'à fond je sais pas le niveau maximum encore parce que j'ai jamais amélioré bien sûr je vous ferai une vidéo dès que je le serai là pour l'instant j'ai même pas fait une fois vaincre un adversaire en mode escarmouche avec avec l'issue de l'équipage massacré donc ça c'est pas compliqué il suffit de faire de l'escarmouche et de faire une victoire en ayant tué tous les soldats il faut pas couler il faut tuer tous les soldats ça c'est la même chose mais il faut le couler donc celui ci c'est tuer tous les ennemis et celui-là c'est le couler et voyez un peu je suis à peu près niveau j'ai plus de couler maintenant que de tuer le personnage maintenant au début j'avais plus celui-là vaincre un adversaire en mode escarmouche bon là c'est pas difficile il faut aller en escarmouche vous faites des combats et ça avance vous voyez je suis déjà plus de 500 à 451 ça monte tout doucement changer d'adversaire en escarmouche alors j'ai déjà fait une fois sur dix voilà bon j'ai fait pas souvent je le fais même même jamais je suis là mais là vous pouvez gagner quelques pièces donc de temps en temps je le ferai alors il vous demande d'échanger soit avec des diamants ou ceux des vidéos je vous conseille de regarder une vidéo pas utiliser vos diamants effectuer une série de victoires lors d'une escarmouche donc une série victoire c'est au moins deux ou trois victoires d'affilée vous faites ça fait deux ou trois d'affilée logiquement si elle est victoire ce sera au moins deux mais si vous avez trois ça monte aussi donc ça montra des points voilà remplir le compteur de victoire d'escarmouche c'est faire les coffres à mon avis plus vous montrer les coffres plus ça fera des filles et démonter les victoires d'escarmouche voilà atteigner la ligue de volcans donc ça il faut monter en ligue de volcans moi j'ai déjà fait les premières c'est monter plus les ligues à mon avis fameux genre tu montes les ligues bas cette montée ligue ici rester à la première place dans la ligue du crâne pendant plusieurs jours d'affilée alors lui dit crâne va falloir que je redescende non c'est ça non ligue de crâne ligue de crâne c'est tout en haut c'est le dernier va falloir que en ligue va falloir que je monte très haut en ligue de crâne et va falloir rester plusieurs jours le nombre de jours qui demandent you et où il est là et c'est celui ci donc plusieurs jours a resté plusieurs jours dans la top 1 on ne fera pas qu'on pas combattre pour rester à première place avoir les points et rester toujours en haut mais sans dépasser renommée et respect bon ça va être un peu dur à voir mais vous pouvez la voir si vous avez très haut à tenir les scores de 5000 points donc ça il faut juste monter en niveau dans l'os car mouches à montrer tout seul valeur de région complète alors ça par contre terre incognita valeur de région complété à ça c'est votre et comme votre campagne votre campagne ici voilà région c'est complété les régions vous voyez je suis très loin d'avoir fini pas mal de choses à avancer voilà au juste monter ça à fond vaincre capitaine terreur alors ça je ne l'ai pas à ça c'est pareil c'est le même en fait c'est la campagne aussi dans chaque campagne vous avez un capitaine à battre à la fin voyez 1 et 1 2 et 2 c'est juste vous qu'on fait ça vous terminez vous terminez cela avec avec la mais un coffre gratuit dans la boutique dans la boutique vous réclamez votre coffre pas de soucis il fut une n'importe quel achat en jeu donc là je vous cache pas que j'avais acheté une fois dans le jeu un pack à un euro ou à deux euros voilà j'ai acheté et c'est tout ça dont il parle et cela c'est échanger des cristaux contre de l'or donc c'est celui ci vous allez dans boutique c'est cela les cristaux donc les verts contre de l'or voilà j'achète celui-ci contre les cristaux rouges c'est celui ci voyez moi et bien sûr puis vous prenez plus vous gagnerez de sous 1 mais j'ai fait si là pour tester mais franchement c'est un des succès les deux derniers que je ferai ou que je ne ferai jamais ou alors vraiment à la fin 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 quand j'aurais bien avancé que j'aurais tout pris mais pas au début voilà pour tous les succès du jeu voilà comment aller faire et l'air et les avancer eh bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à me laisser un petit pouce bleu sur les vidéos et à coucher la cloche ça fait toujours plaisir allez bonne journée à tous et bonne game ciao